et salut à tous et à toutes et bienvenue pour l'épisode 33 avec la république des deux nations donc nous étions en train de préparer la petite guerre face à jean michel ottoman effectivement nous avons un vassal pas très content qui est fait rare puisque en fait il contrôle une zone assez développée de l'italie il doit avoir 30 de développement quasiment dans toutes ses provinces ce qui fait qu'il fait un peu la gueule il va falloir faire en sorte qu'il nous aime un peu plus on a bientôt croqué le mazanderan 60% on a fait des revendications sur le pape donc on peut arrêter on revendique déjà on va faire quelques revendications sur l'espagne on va dire plus intéressant on peut aussi déclarer la guerre à l'ottoman qui est lui prêt à nous fracasser je pense malgré tout on a toujours ça on a toujours les ussars ailés qui pourraient se transformer en lanciers il n'y a pas de grande différence entre les ussars ailés et les lanciers si ce n'est au niveau de la défense comme nous on fait quasiment que de l'attaque on est prêt on va se lancer à l'assaut du pays ennemi allons-y déclarons la guerre tous ensemble vive la république des deux nations donc évidemment il a allié à l'accueillie au yémen à tunis à canem bornu lundas et langsang nous on a mazanderan pays bas ferrard et norvège qui viendraient nous aider évidemment qu'est-ce que l'accueillie qui est ici qu'on peut virer à mon avis assez rapidement de la guerre en occupant sa capitale donc on va déclarer la guerre pour la conquête canic philippe nicbolou silistre on confirme et c'est parti alors go on va vite ramener le bateau ici on va améliorer la relation avec lui je sais pas si c'est 100 000 euros maximum même pas on peut améliorer la relation avec lui du coup c'est déjà en cours très bien très cher de l'influencer on peut lui faire un petit don ça fait un gros don quand même il nous aime bien donc on va continuer ce qu'on est en train de faire alors évidemment on est en guerre contre tous ses alliés c'est son vassal l'accueillie on pourra pas trop s'approcher du yémen c'est un peu loin en tout cas occuper la capitale peut-être c'est basse aussi cool donc là il est quoi ? 21% on va tricher un peu plus vite on le fera mieux ça sera enfin tricher non on va utiliser rien ce que je vous propose il va être bloqué en baissarabi donc on va le stack wipe oula ça va être tendu là on est en défense le général 3 étoiles ça va être tendaxe on va probablement se faire dérouiller c'est pas grave quoi qu'on le fait très mal là il est vite envoyé sans normer les dés alors nous on va reculer 3 4 4 5 putain il est pas 3 étoiles en général il est monstre mais il est pas 3 étoiles c'est incroyable donc là on occupe la capitale du vassal la Perse n'est pas en guerre contre nous est-ce qu'on revendique des provinces de Perse ? non ? ah si on revendique c'est cool pourquoi il fait ça ? oula 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 aïe 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 on vient de perdre 40 mais comment il peut avoir autant d'hommes ? mais mais enfin au bout d'un moment le jeu faut arrêter de prendre faut arrêter de prendre les gens pour des cons quand même il a pas toutes ces provinces développées 30 en fait tu vois je veux bien je veux bien j'arrive même pas à maintenir moi une armée enfin je pourrais maintenir une armée plus grosse mais j'ai pas le manpower pour tu vas pas me dire que l'autre il a 8 millions de mercenaires et que son économie s'en porte très bien il a 380 mercenaires la moitié de son armée elle est un mercenaires il doit avoir des dépenses de mercenaires à hauteur de 2000 ou 2000 par mois c'est pas possible c'est pas possible mais putain mais le jeu enfin réfléchis un peu soit logique c'est pas grave ça me dérange pas je peux la recréer l'armée mais merde quoi soit logique le jeu c'est quoi 15 15 15 le mec il peut se balader avec des stacks immenses de mercenaires quoi c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? c'est quoi ? ... 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